Notre vie quotidienne à présent, préparer en deux heures tous ses repas pour la semaine. C'est la promesse du batch cooking, gain de temps, d'argent aussi. Ce mode de cuisine fait de plus en plus d'adeptes chez les familles fronciliennes et les jeunes urbains pressés. Anne Lorbanse est allée faire un tour dans la cuisine de Sabrina. C'est ici que tout se passe. Chaque semaine, Sabrina ne passe que deux heures dans sa cuisine. Alors l'idée c'est de savoir ce qu'on va cuisiner aujourd'hui. On aura un velouté de lentilles corail et patates douces. Une quiche au bleu et au poivre, des aiguillettes de poulet ou lait de coco. Pour réussir à préparer tous ces plats de la semaine en un temps record, elle pratique le batch cooking. Une méthode de cuisine très organisée. Première étape, éplucher et découper tous les fruits et légumes. Place ensuite à la cuisson des différents ingrédients, où là encore, tout est question d'optimisation. La butternut et le grancoli sont bientôt cuits, donc je vais faire mon gratin. Et pour pouvoir le cuire en même temps que la tarte, je vais faire mon appareil à quiche pour pouvoir tout en fournir en même temps. Pour Sabrina, le batch cooking est avant tout un gain de temps. Le soir, en rentrant du travail, elle n'a qu'à faire réchauffer ses plats et peut ainsi passer plus de temps avec sa fille. Comme mes plats sont prêts et que je n'ai pas à cuisiner, je peux aller m'amuser avec elle en faisant cuire ma quiche pendant 15 minutes. Un constat partagé par Caroline, la papesse française du batch cooking, à l'origine de plusieurs ouvrages sur le sujet. Ça va permettre de résoudre le gros problème que se posent la plupart des familles. Qu'est-ce qu'on mange ce soir ? Surtout quand on a peu de temps à consacrer à la cuisine en soirée, parce qu'on rentre tard du travail, parce qu'on a encore une centaine de choses à faire. Batch cooking, ça va être la méthode idéale pour pouvoir concilier le bien manger et le gain de temps. Retour à Saint-Denis. Mission réussie pour Sabrina. En moins de deux heures, tous ses plats sont cuisinés. Elle n'a plus qu'à les conserver au frigo dans des bocaux hermétiques. Dernière étape, prendre son menu en photo pour les publier sur les réseaux sociaux afin de donner des idées aux franciliens trop pressés. La nuit et la nuit.